Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire comme tous les dimanches, c'est la vidéo traditionnelle du dimanche on va faire le premier bilan donc de cette première semaine de mai qui au final a été très très courte, parce qu'on a quand même fait le budget début du mois donc début de semaine même, et puis donc au final il n'y avait que quelques jours dans cette première semaine on fera donc évidemment comme chaque fois le remplissage pour la semaine à venir et donc on va tout de suite voir ce qu'il s'est passé cette semaine-ci et puis je vais vous raconter un petit peu donc ce qui s'est passé durant la semaine allez c'est parti let's go, on se penche sans plus attendre sur le bureau, let's go on y va donc ça y est voici le portefeuille, le petit classeur avec le budget du mois et on va donc venir voir ce qui s'est passé cette semaine-ci alors juste pour planter un petit peu le décor comme ça, c'est donc une semaine où j'étais à la maison il y avait quand même un jour férié donc on est sortis avec mon mari, on a essayé se changer un peu les idées parce que voilà, les enfants n'étant pas là, il faut quand même qu'on s'occupe un petit peu donc c'est ce qu'on a fait, on est allé se promener, vous allez voir, je vais vous expliquer et puis là ce qu'il faut savoir aussi c'est que la semaine prochaine mon mari est donc en congé et c'est la dernière semaine des vacances alors donc ici, au niveau de la boucherie alors au niveau de la boucherie, là j'avais donc fait un dépôt de 50€ les 50€ sont toujours là donc je n'ai rien dépensé alors à savoir que j'ai quand même pas mal de viande etc. dans mon congélateur et que donc du coup je ne devais pas en racheter cette semaine donc ça c'est très bien, les 50€ sont toujours là on va donc les y laisser, je vais y arriver et on va donc ne rien mettre en plus au niveau de la boucherie donc ça c'est bon alors au niveau de la santé alors au niveau de la santé là par contre j'ai été rechercher des vitamines j'ai payé 9,80€ donc il restait 10,20€ il y a le billet de 10 qui est juste ici donc ça c'est bon, on peut également laisser ça pour la semaine prochaine alors ici niveau du défi de 5€ bah c'est vide, il n'y a rien du tout au niveau du divers, alors là au niveau du divers on a donc été à un parc aquatique qui s'appelle Mosaqua c'est très très chouette d'ailleurs je vous le recommande c'est en Hollande et franchement c'est pas mal du tout et les entrées c'est super abordable comme vous pouvez voir ici on a payé donc 24,90€ pour nous deux donc franchement c'était top donc ça c'est fait pour Mosaqua on a pris dans l'enveloppe d'hiver et puis on a craqué on a été chercher une petite glace et là on a payé 16€ et donc il restait 9,10€ alors comme j'avais de la monnaie etc il me reste donc 10€ ici dans l'enveloppe d'hiver alors il me reste que ça mais franchement c'est pas bien grave sachant que bah voilà tout ce qui est action, machin etc on n'ira tout simplement pas alors ici au niveau de l'épicerie alors là il y a eu des petits des petits chamboulements donc comme vous l'avez vu j'avais donc été au Lidl alors j'avais mis 20€ mais j'ai remis donc 30€ comme ça, ça me faisait 50€ au Lidl et vous avez vu mon petit retour de course d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous le remets dans le petit juste ici au dessus donc on avait été au Lidl comme j'ai dit 32,65€ j'ai payé 9€ à la ferme et ensuite j'avais pris un pain à 2,90€ il me restait donc 5,45€ et c'était de la monnaie donc du coup c'est dans mon petit porte-monnaie donc dégoûté de ne pas avoir eu de billets de sac mais après c'est pas bien grave donc ça c'est bon pour la semaine prochaine donc on a ici la boucherie les 50 la santé 10 10 vers 10 donc ici on va venir voir au niveau de l'épicerie si on va rajouter quelque chose et donc ici je pense qu'on va facilement prendre 25€ ou même 30 peut-être oui on va prendre 30€ on va prendre directement 30€ ici pour l'épicerie alors donc ce qu'il faut savoir c'est que le budget épicerie bah nous c'est un petit peu la ferme les légumes etc donc chez Lidl j'avais donc mis directement le montant global parce que c'était que des trucs pour notre équilibrage alimentaire à savoir que là on va encore faire vraiment une semaine intensive alors quand les filles sont là c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de faire ce fameux rééquilibrage alimentaire bah pour une question d'organisation c'est un peu plus compliqué mais on va essayer vraiment de continuer sur notre lancée parce que franchement là c'est pas mal du tout donc on va essayer vraiment de continuer ça donc pour la semaine prochaine qui va donc être une semaine je vais dire un petit peu plus cool où on va faire des choses un petit peu différentes on va quand même assez bien aller se promener etc c'est pas pour autant qu'on va dépenser en allant dehors pas du tout c'est tout simplement le fait que on va aller un peu plus promener les chiens un peu plus marcher en extérieur etc on a des petites sorties prévues aussi donc je pense que ici avec les 30 euros que je vais rajouter ce sera largement suffisant en tout cas du moins je l'espère au niveau du drive là on est pas mal aussi la seule chose que je sais c'est que je dois racheter de l'eau plate et de l'eau pétillante alors l'eau plate c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire ah oui mais moi je bois de l'eau du robinet moi l'eau du robinet je n'en bois plus depuis très 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 longtemps je bois de l'eau en bouteille donc voilà au départ c'était parce que j'étais malade etc et puis après j'ai gardé donc ce mood de l'eau en bouteille alors au niveau de l'école là je ne sais pas encore du tout comment ça va se passer donc je vais pas les mettre ici maintenant je les mettrai enfin je les mettrai la semaine prochaine comme ça on verra un petit peu au niveau de l'école ce que j'ai donc à mettre pour mes filles au niveau du repas chaud voilà niveau sortie donc là il n'y avait rien d'hiver j'ai gardé les 10 euros santé il y a toujours 10 euros donc ça c'est bon beauté je ne vais pas refaire maison de la semaine prochaine donc c'est bon la maison pareil vêtements il n'y avait rien et animaux on a toujours ici les 90 euros et là je dois donc prendre 10 euros de là pour les remettre dans mon fond de secours là ils sont toujours là donc je vais un petit peu de voir ici au niveau des promos alors j'ai vu qu'il y avait une promo encore une fois dans les croquettes c'était un sac acheté et le deuxième sac était à moins 50% donc je suis en train de me tâter et de me dire est-ce que j'irai pas directement rechercher de sac pour pour les chiens donc là à voir à voir comment comment je vais m'organiser mais je vais peut-être essayer d'anticiper un peu l'été donc je vais voir un petit peu ce que ça va donner ici dans le courant de la semaine voir un peu les promos etc et je me tâte franchement je ne sais pas si je vais aller ou pas voilà affaire à suivre en tout cas je vous cadrerai donc au courant donc ici là c'est bon pour la semaine prochaine on est vraiment pas mal donc là on va venir remettre les petites enveloppes qui sont toujours évidemment dispo sur mon site internet on va remettre tout ça dans le porte-monnaie voilà comme ça on a les petits sous qui sont prêts pour voir la semaine arriver et j'espère que cette semaine ici va bien se passer aussi mais normalement il n'y a pas de raison donc voilà ça c'est bon et je vous reprends face caméra donc voilà alors ici franchement on est pas mal du tout au niveau de cette semaine-ci pour les courses etc à part de l'eau plate et de l'eau pétillante qu'on va devoir aller racheter et puis comme je vous ai dit les petites courses que j'ai refait donc au Lidl franchement là on est pas mal j'ai encore les yaourts etc j'ai encore pas mal de choses donc là je vais refaire un petit tour au niveau de mes frigos congèles etc voir vraiment ce que j'ai besoin pour la semaine à venir et puis si à lieu d'être on ira refaire des petites courses alors honnêtement je pense qu'on ira bah là dans les jours qui viennent c'est pas trop pressant on a encore largement ce qu'il nous faut alors c'est pas la même chose que quand les enfants sont là parce que quand les enfants sont là il faut les collations il faut on utilise beaucoup plus de boissons etc il faut tout ce qui est pour le petit déj même si là on a vraiment pris un tournant complètement différent au niveau de la nourriture bah voilà ça c'est un mood qu'on va garder ça c'est sûr et certain il y a juste que voilà les repas du soir ça on va voir un petit peu avec les filles parce que c'est vrai que mes filles ont vraiment l'habitude de manger tunisien et donc les repas que je fais pour le moment qui sont vraiment des repas type rééquilibrage alimentaire je ne sais pas si elles vont vraiment adhérer mais là en tout cas on va voir on va voir ça on va se laisser le temps de voir et de voir avec elles de toute façon à midi ce sera quand même notre salade qu'on a commencé à manger salade en boucal etc d'ailleurs je vous ai tourné une vidéo une journée dans mon assiette donc là il faudra que je vous la monte et que je vous la poste sinon donc on se sent vraiment bien beaucoup plus énergie la journée donc ça c'est vraiment top alors il y a des choses qu'on va garder des choses qu'on ne gardera pas par exemple j'avais pris des petits shots comme ça Danone iPro c'est pour mon mari ça c'est pas pour moi mais voilà c'est quand même très très cher donc je pense que j'irai peut-être refaire des courses chez Lidl parce que là il y a vraiment pas mal de choses pour tout ce qui est rééquilibrage alimentaire j'ai vraiment été super étonnée quand je suis allée il y a vraiment pas mal de choses donc là aussi à voir si je vais pas aller chez Lidl alors aussi petite chose hyper importante vous avez vu donc les entrées au parc aquatique quand on est allé donc le 1er mai et donc là ce qui était très chouette c'est que j'avais vraiment anticipé un maximum pour la petite anecdote on avait oublié nos fourchettes mais bon c'est pas grave on en a demandé là-bas et c'était nickel et donc en fait on a vraiment pu anticiper notre visite et on avait donc préparé un grand pique-nique enfin un grand pique-nique on n'était que deux mais on avait préparé nos salades etc notre nos petits sandwich on avait préparé les fruits etc les barres de céréales et c'était vraiment top parce que du coup là-bas on n'a rien dépensé du tout donc on avait chacun notre bouteille d'eau vu qu'on doit boire toute la journée donc on avait pris nos bouteilles d'eau etc et ah non on a juste pris un café c'est vrai je m'en a pris un café on a pris un café avec la monnaie qu'il y avait dans ma petite bourse donc voilà on a juste pris ça mais franchement c'était vraiment top on a vraiment anticipé au maximum on aurait pu encore anticiper en prenant encore un peu plus de choses on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de jus et des choses comme ça on aurait pu en prendre aussi mais bon voilà les jus c'est quand même assez calorique et puis si si on les presse le matin il faut quand même les boire assez vite pour garder toutes les bonnes vertus donc voilà à voir pour la prochaine fois mais en tout cas c'était vraiment très très chouette il y avait beaucoup de familles évidemment et là on s'est dit ben voilà quand on va y retourner avec les filles quand il fera encore meilleur là aussi on pourra vraiment encore anticiper un maximum mon mari a pris ses fruits secs donc c'était top et on n'a pas dépensé grand chose à part l'entrée du parc et comme je vous dis de café que je n'ai pas noté parce que c'était dans ma petite bourse et ça aussi je voulais vous dire l'histoire de la petite bourse c'est vraiment pas mal du tout de chaque fois qu'on me rend de la monnaie etc je mets dedans je mets dedans je mets dedans et donc quand je reprends un pas des choses comme ça ben voilà ça part de la petite bourse et ça c'est vraiment top donc voilà alors sinon ben comme je vous ai dit pour l'école là j'attends que mes filles soient là pour pouvoir regarder au niveau des repas si elles veulent manger à la cantine ou pas donc pas sûr bon la petite c'est sûr que non la grande ben à voir avec elle si elle a envie d'y aller ou pas sinon dans le courant de ce mois-ci on a normalement pas grand chose de prévu on a fait du mois une communion mais qui est déjà anticipée la communion d'une petite copine de ma fille on est invité donc voilà donc ça on avait déjà anticipé donc ça c'est pas mal au niveau des vêtements etc on a tout ce qu'il faut donc top et sinon on aura un autre événement début juin mais là on aura le temps de voir avec le budget du mois de juin donc voilà un petit peu pour les petites nouvelles donc là cette semaine-ci mon mari est en congé donc ça c'est vraiment top on va pouvoir profiter faire plein de choses puis voilà c'est la dernière semaine des vacances et puis ce sera la rentrée à l'école donc voilà tout pour aujourd'hui j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne activer la petite cloche à me laisser un petit commentaire et puis moi je veux donc plein 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 de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye